saxi saxo nouvelle vidéo aujourd'hui on voir comment travailler un accord parfait de do majeur alors l'accord parfait de do majeur c'est quoi c'est do mi sol do là je vais monter au mi aigu donc do mi sol do mi et après je redescends do sol mi do sol mi do alors ce fameux accord je peux le travailler en croche par exemple en répétant deux fois la même note do do mi mi sol sol do do ainsi de suite je peux le travailler en triolé alors t'as remarqué toujours à la fin je finis par une note tenue et qu'est ce que je peux faire aussi c'est de travailler en quatre doubles par exemple alors aimant dans ces exercices là ce que je peux rajouter c'est bien sûr des nuances par exemple je peux le faire en croche très fort voilà donc par exemple ça c'est des exemples de travail évidemment on peut varier aussi les vitesses les tempos ça c'est évident qu'on peut aller plus vite si par exemple je fais entre encore en triolé pardon encore en triolé et bien on peut varier on peut aller plus vite par exemple et bien sûr toujours travailler les nuances alors par exemple on peut travailler le piano on peut travailler vous voyez beaucoup 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 de choses et une fois qu'on a fait ça on peut le travailler sur do mais on peut le travailler sur sol aussi c'est par exemple on prend l'accord parfait de sol sol si ré sol alors sol si ré sol si ré alors ça dépend de ton niveau si tu es un petit peu plus perfectionné tu peux aller dans les suraigus sol si ré sol si ré sol si ré sol aigu bon enfin bon après c'est comme tu veux mais le principe c'est d'aller au moins jusqu'au ré aigu on peut aller au moins jusqu'au ré si ré si ré sol si sol ré si ré sol si sol ré si ré sol voilà alors ça arrive des fois qu'à ainsi il reste un peu dans le tube là comme tu peux constater quand c'est comme ça je recommence d'accord donc voilà on recommence tout ça fait ça voilà donc là franchement tu as de quoi faire tu peux travailler sur un accord de sol tu peux travailler sur un accord de ré tu peux travailler sur un accord de mi sur un accord de fa et tout ça et tout ça voilà bon alors là sinon la vidéo va durer 20 minutes donc c'est pas trop trop utile voilà je t'avais expliqué de grosses bases donc là tu as de quoi t'amuser en attendant n'hésite pas à t'abonner sur ma chaîne cette chaîne grandit de plus en plus ça me fait vraiment plaisir moi je vous dis à très très bientôt pour une prochaine vidéo salut les amis et n'oubliez pas que la répétition c'est la mère du succès c'est pas de moi c'est de Roger la noix je tiens à vous le préciser salut les amis